Alors, après la FAE, le Front commun a mort à son tour, ça grève aujourd'hui, Alain. Donc, ça veut dire qu'il y a des centaines de syndiqués qui ont accueilli les parlementaires ce matin. Oui, c'est presque l'ensemble du Québec, Michel, qui est paralysé avec cette grève qui va durer jusqu'au 14 décembre prochain. Il y a plusieurs centaines de membres du Front commun ce matin qui étaient à l'Assemblée nationale pour faire entendre leurs revendications. On sait qu'ils ont rejeté la proposition du gouvernement. Les négociations vont reprendre à 13 heures. Cet après-média, la table centrale, ça négocie toujours aux tables sectorielles. Ils ne veulent rien de moins au niveau salarial que plus de 18 %. Et le gouvernement a laissé entendre hier qu'il était prêt à bonifier son offre. On a recueilli quelques réactions ce matin. Écoutez-les. C'est certain qu'à un moment donné, on a gardé tous les outils que les membres nous ont donnés. Et ces outils-là incluent une grève générale limitée. Sauf que la population, le gouvernement, nous, nos syndiqués en arrière, nos membres, ce qu'ils veulent, c'est un règlement. On est nécessairement dans un moment qui est crucial parce que tout le monde semble être d'accord, y compris le Front commun, pour être capable d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce que je qualifierais ça de blitz? Je n'oserais pas qualifier ça de blitz, mais je dirais que je pense que les intensifications sont présentes, vu la volonté affichée de part et d'autre d'arriver à des ententes le plus rapidement possible. Bon, évidemment, Michel, les instances du Front commun vont se réunir à nouveau le 18 décembre prochain. À ce moment, il y a deux possibilités où on adopte une entente de principe, où on demande aux membres un mandat de grève générale illimité. On a posé la question syndiquée ce matin. On va se rendre où il faut et on va faire ce qu'il faut pour faire bouger le gouvernement parce que ça ne peut plus durer ce qui se passe dans nos classes en ce moment et ce qui se passe dans les services publics. On n'a pas le jour, les conditions sont intolérables. Ce n'est pas parce que c'est pour le plaisir. On va y aller jusqu'au bout, même si on va se priver de salaire pendant tout ce temps-là. Oui, moi, je vais jusqu'au bout. Bon, Alain, comme il n'a pas réussi à s'entendre avec les oppositions, le gouvernement va imposer aussi le baillon pour faire adopter la réforme de la santé du ministre Dubé. Oui, c'est une procédure d'exception qui va débuter cet après-midi par une période de questions. Projet de loi déposé en mars 2023, 270 heures d'audition, 44 séances. C'est un projet de loi très gros, mammouth, 1200 articles. Il y a 759 articles qui ont été adoptés. Il y a eu 464 abandements. 650 articles restent à adopter, dont 80 qui ont un contenu important. C'est ce que les parlementaires vont faire en procédure accélérée à partir de 15 heures. Ça pourrait durer, Michel, et si jamais les oppositions le décident, jusqu'à samedi soir avant que la loi soit adoptée. Écoutez les réactions. Il y avait promis 90 minutes à l'urgence. Ce matin, à Fleur-Ymont, c'est 8 heures 56 minutes d'attente à l'urgence. Votre bilan, c'est un échec sur toute la ligne. Vous ne pouvez pas sérieusement vous lever et dire que c'est un succès, votre affaire. Imposer un bâillon sur le deuxième plus gros projet de loi de l'histoire du Québec, alors que le gouvernement a lui-même admis que plusieurs jours de travail supplémentaire seraient nécessaires, c'est particulièrement troublant. Le ministre est-il fier d'imposer sa réforme sans respecter le processus démocratique? On leur a offert, madame la présidente, de siéger davantage la semaine prochaine pour leur donner encore plus de temps. Malheureusement, à la fois Québec solidaire et à la fois le Parti québécois, ils ont dit non. Nous, on bloque les choses, on ne veut pas que les Québécois aillent un meilleur système de santé. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on veuille bâcler le travail, agir de manière négligente, alors qu'on ne nous fournit aucune raison de terminer à la hâte avant Noël. Il n'y en a pas de raison. Ça fait 238 heures que Christian Dubé écoute les suggestions des oppositions. Pensez-vous que ça en prend encore? Donc, procédure d'exception, 10 heures minimum, ça pourrait être prolongé, période de questions à 15 heures s'après-midi. Si jamais ce n'est pas terminé, au bout de 24 heures, nouvelle période de questions à 15 heures samedi après-midi. Et le premier ministre va se présenter à 12h30 ici pour faire le bilan de sa session, certain qu'il sera questionné sur cette procédure d'exception et la grève également avec le Front commun et la Fédération autonome de l'enseignement. Merci beaucoup, Alain.